... Connaissez-vous le Crac des Chevaliers ? Un nom qui sonne étonnamment français pour ce joyau de l'architecture situé à l'ouest de la Syrie. Ce qui frappe, c'est le contraste saisissant entre la beauté de cette forteresse militaire du XIIe siècle, qualifiée à l'époque par Laurence d'Arabie de plus beau château du monde, et l'actualité sinistre que l'on connaît actuellement. Ce site en a connu des guerres, fortifié dès l'Empire romain, saisi par les croisés en 1099, passé sous domination musulmane, tour à tour français ou syrien, il demeure néanmoins miraculeusement aujourd'hui dans un état de conservation exceptionnel du haut de ses presque 900 ans. La Cité de l'Architecture et du Patrimoine nous propose de découvrir cette merveille sous un angle architectural et politique inédit, en illustrant sa place symbolique dans l'imaginaire occidental. Les maquettes et les moulages historiques ici rassemblés nous donnent à voir les détails de ce rêve de pierre, comme on l'appelait une forteresse immense, dont la construction a duré plus d'un siècle, mobilisant des forces que l'on a peine à concevoir encore aujourd'hui. Considéré comme la clé de la Terre Sainte au temps des croisades, ce château gigantesque a conservé intact son pouvoir de fascination. Pourquoi ? Parce qu'il incarne le modèle parfait du château fort occidental, mêlé au rêve oriental. Il est un pont, d'une part et d'autre, de la Méditerranée. Cette reine des forteresses est aujourd'hui un monument phare du patrimoine syrien. Récemment redécouvert au XIXe siècle, après avoir été oublié pendant des années, des siècles, on découvrait un château normand transporté en Syrie. C'était en 1861. Pour retracer son histoire, la Cité de l'architecture s'appuie sur des archives, des imprimés, des tableaux, des maquettes et des photographies de ce trésor inscrit au patrimoine mondial en péril de l'UNESCO. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501